Et oui la famille, oui, 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 je vais te proposer aujourd'hui un soin à base de lait concentré, non sucré, qui va unifier ton teint, éclaircir, clarifier ton teint et tu auras un teint magnifique. Et bien moi c'est Tali Bouty, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne, je suis heureuse mais vraiment très ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien chez toi. Et bien chez moi ça va par la grâce de Dieu, si tu es une nouvelle abonné ou un nouveau, je te souhaite la bienvenue dans notre famille Tali Bouty. Et si toi tu me suis déjà, je sais déjà que tu es en train de savoir ce que je veux dire, alors oui ça arrive, je veux te dire merci, 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 merci pour partager mes vidéos, de liker et de commenter, ça me touche énormément. Si tu es de passage sur ma chaîne et que le concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, et bien ça fait toujours plaisir de recevoir un nouveau monde dans notre famille. Et c'est très facile à faire, il te suffit juste de cliquer sur s'abonner. Ensuite de cliquer sur notifications et ensuite de cliquer sur toutes. Pour cela, tu vas être au courant de toutes les vidéos que je mets en ligne. Donc aujourd'hui je te disais que je vais utiliser le lait bonnet rouge. Bon il y avait le lait pique mais bon j'ai préféré prendre le bonnet rouge. Si tu n'as pas, donc tu as bien compris que si tu n'as pas le lait bonnet rouge, tu peux prendre le lait pique. C'est la même chose et si vraiment tu n'as pas pique au bonnet rouge, ben tu prends un lait concentré non sucré. Le lait vous savez ça peut être consommé, d'ailleurs c'est très bon avec le gary ou le tapioca, c'est trop bon. Bon ben là tu te calmes, Kali, on parle de soins, pas de nourriture. Alors, mais il est aussi super bien pour la peau, il a énormément de bienfaits, énormément de vertus sur la peau, il purifie les pieds d'herbe, il la débarrasse des impuretés, il la rend plus douce, plus lumineuse. En bref, vous avez compris que le lait est super bien pour la peau. Je ne vais pas citer tous les bienfaits du lait, je vais te laisser aller faire des recherches sur ça. Il y en a tellement que sinon on va prendre une vidéo spéciale lait quoi. Alors, pour le soin, c'est un soin qui est vraiment magnifique. Je vais t'expliquer comment tu peux l'utiliser et quels sont les ingrédients que tu vas mettre dedans. Alors, si tu veux encore plus de résultats, je vais t'expliquer à la fin de la vidéo ce que tu peux faire pour booster tout ça là. Pour le dosage, tu auras besoin de 2 à 3 cuillères à soupe de lait. C'est toi qui vends, tu peux mettre 2, tu peux mettre 3. Ensuite, tu vas venir mettre pour cette quantité, 1 cuillère à café de jus de citron. Ensuite, tu viens rajouter du miel, tu viens rajouter du bicarbonate de soude. Donc, comme j'ai t'ai dit, tu vas mettre 2 cuillères ou 3 cuillères de lait, 1 cuillère à café de jus de citron, 1 cuillère à café de miel et 1 pincée de bicarbonate de soude. Une fois que tu as mélangé tous ces ingrédients, que tu les as bien touillés, mais bien bien mélangés afin que sa mixture soit homogène, là, tu peux venir l'appliquer, bien évidemment sur une peau propre. Donc, tu vas laisser poser ton masque 10 à 15 minutes, le temps qu'il se solidifie un peu, qu'il durcit un peu. 10 à 15 minutes, c'est déjà pas mal. Tu vas venir le rincer avec de l'eau tiède, enfin bien tiède quoi. Tu vas venir le rincer avec de l'eau tiède. Ce masque-là, tu vas voir, il va illuminer ton teint. Tu auras un teint caramel, là, jolie, jolie, façon, façon, très beau. Tu auras un teint unifié. C'est vraiment un masque que tout le monde peut utiliser. En tout cas, si tu as envie d'avoir un teint caramel, avec ce masque-là, tu vas réussir. Bien évidemment, la constance est de mise. Il faut, je te conseillerais d'utiliser maximum 3 fois par semaine. Maximum 3 fois par semaine, après si ta peau supporte plus, ben supporte plus. Ça dépend aussi de la partie où tu vas l'utiliser, parce que c'est un masque qui peut s'utiliser sur tout le corps. Tu peux l'utiliser sur tout le corps. Ah, j'ai oublié un ingrédient crucial aussi. Si tu as la vitamine E, n'hésite pas, pour cette quantité, à rajouter 2 gouttes de vitamine E ou alors 2, si tu n'as pas en liquide, enfin en liquide, en bouteille comme moi, tu peux mettre en gélule aussi, ça marche, ça aussi je l'ai. Donc, tu peux prendre 2 capsules de vitamine E que tu vas verser dans ton mélange. Vous savez, les bienfaits de la vitamine E, j'ai fait une vidéo spéciale sur ma chaîne des bienfaits de la vitamine E. Donc, vous pouvez mélanger le tout et mettre sur ta peau. C'est vraiment magnifique, tu vas voir, tu vas voir, les résultats sur ta peau vont être spectaculaires. Alors, pour booster tout cela, comme je t'ai dit, tu peux compléter le soin tout simplement. Quand tu vas rincer ton visage, juste avant de dormir, tu viens, bien sûr, tu as fait autre chose, mais là, c'est juste avant de dormir, tu peux venir rajouter encore le lait pique tout seul. Donc, tu mets sur le lait ou bonnet rouge, c'est comme tu vois, tu mets sur un disque coton. Ensuite, tu vas venir mettre sur les parties que tu veux éclaircir. Si c'est sur tout le corps, tu vas sur tout le corps. Si c'est juste des tâches bien précises, tu mets sur les tâches bien précises et tu vas dormir. Le lendemain matin, tu vas le nettoyer. Alors là, franchement, tu vas avoir des super résultats. Ton teint, il va être unifié. J'ai beaucoup d'astuces avec le lait pique ou le lait bonnet rouge. Ce sont des laits que j'utilise beaucoup. J'ai des mélanges pour permettre de maintenir le teint. J'ai des mélanges pour permettre l'hydratation. Il y a des mélanges aussi pour permettre à enlever les peaux mortes rapidement. Donc, voilà. C'est vraiment un lait. Le lait a beaucoup de vertus, surtout pour la peau. Il aide vraiment. Il aide à clarifier. Il aide à éclaircir. Il aide à unifier. Il aide vraiment à enlever toutes les impuretés, les peaux mortes sur la peau. Il aide beaucoup. Donc, voilà, ma chérie. Voilà ce que j'avais à partager avec toi, la famille, aujourd'hui. Je vais te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si toi, tu as déjà utilisé cette astuce, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ou si tu as d'autres astuces à partager avec la famille, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vais te dire à très bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada